salut salut les amis comme promis on est avec Lou, Zach que vous connaissez qui va nous parler de 11x et là vous voyez je suis sur une 11x toute bleue c'est une 11x macuri et ouais je suis un petit peu plus petit que Lou on va arrêter les conneries Lou va nous parler de toutes ces améliorations il y en a beaucoup et puis on en profiter pour garder un petit peu aussi la macuri voir s'il y a des différences avec le modèle de chez ZERO on en parle tout de suite c'est parti bon alors Lou tu vas nous montrer un petit peu donc ta fameuse 11x avec tous les modifs que tu as pu faire je vois que tu peux déjà abîmer les freins la petite mochette et que dans le serre qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes modifications alors le principal serait se regroupe là dedans avec une batterie externe de 12 volts en 8 ampères on va pouvoir voir ici le but de cette batterie en fait est d'avoir un système d'éclairage autonome qui ne tire pas sur la puissance de la batterie d'accord il se contrôle avec le comodo qui est juste là donc c'est vraiment complètement indépendant je ne tire absolument pas sur la batterie de la 11x en fait je vois qu'une autre temps c'est quoi ça c'est le klaxop ok il est pas sympa c'est pas mal le comodo vraiment sympa et donc tu as fait quoi d'autre comme modifié parce que là je vois qu'en fait rien qu'au niveau du bidon il y a un peu d'impression 3D je me compte non il y a de la pression 3D en effet ok histoire de protéger le display de la pluie parce que c'est vrai que c'est un gros problème sur la 11x surtout quand il pleut le display s'en font plein la gueule donc là on a vraiment un système étanche pour le display et je vois que tu t'es fait plaisir tu as repris les couleurs de la marque c'est sympa c'est plutôt bien fait il y a un petit appareil sur ta pochette c'est quoi alors ça permet de contrôler la pression des pneus d'accord d'ailleurs je connais bien ce truc là je connais bien j'ai l'impression que tu as changé les leds aussi elles me paraît bien bien blanches la lède devant alors une fois que je les ai changé je les ai ramené non mais il n'y en a pas normalement ah oui il n'y en a pas mais que je suis con il n'y en a pas et on peut comparer avec la maturie juste à côté d'ailleurs c'est les seules diodes qui sont reliées directement sur la batterie en 72 volts c'est juste pour histoire d'avoir un éclairage de feu de position et feu de viande quoi voilà exactement donc c'est branché sur le 7 donne pour celle là exactement juste à côté j'ai rajouté des petits cadets encore l'impression 3d joie encore l'impression 3d x up tac les petits protège capuchons qui sont que sympa bien bien vissé et au moins c'est du plastique pas de risque de court-circuit c'est nickel tu maîtrises l'impression 3d je sens on fait avec est-ce que tu peux nous parler du coup de tes lampes de ouf tes lampes de malade là qui sont plutôt monstrueuse et dans le bon sens du terme je précise elles sont vraiment excellente alors on a deux phares de 10 watts qui sont donc reliés à la batterie externe ainsi que le petit kit de clignotant qui va bien car pour moi c'est impératif de signaler son changement de direction quand on roule c'est avant arrière ou pas avant arrière comment ça se passe on peut voir justement la différence en fin de compte j'ai remplacé les feux de stop d'origine par les clignotants tu t'es repiqué dessus en fait je me suis repiqué dessus ouais ça flage bien même là relativement clair ça attire l'attention c'est pile poil la bonne hauteur d'après les commentaires que j'en ai eu donc pas d'inclus pour l'arrière tout au moins ok moi je vais faire une transition parce qu'effectivement vous aurez remarqué que là il manque quelque chose avec le cross on a un petit peu on a fait un peu le bourrin mais comme d'hab j'ai envie de dire donc il ya plus de garde-boue mais c'est aussi du made in loup c'est à dire qu'il a fait bah vas-y je te laisse en parler on va faire la transition sur la mac curie qui elle dispose encore de ces fameux garde-boue en impression 3d ce que tu peux nous en parler parce que déjà pour être honnête c'est pas moi qui les ai fait j'ai imprimé certes c'est un ami à moi qui qui les a conçu à partir de ceux d'origine et c'est vrai que également un autre problème qu'on a avec la ronzi que c'est quand il pleut on en a plein le dos ouais bon donc là sur beaucoup trop on a un rajout de 5,7 cm en plus de ceux d'origine aussi qui justement bas est-ce que ça marche alors du coup nickel à part en crosse ou il ya encore quelques petits défauts à corriger mais on est bon on va le corriger en vrai je vais vous montrer bon moi aussi j'ai cassé le mien ça ne vous étonnera pas c'est qu'ici on a voilà c'était c'est car il faut qu'on creuse encore un petit peu celui-là il est déjà mieux creuser par rapport au mien donc là c'est déjà un petit peu plus solide on parle de ça en fait mais ça va s'améliorer est ce que tu comptes les distribuer ces pièces déjà disponibles sur mon site donc surtout n'hésitez pas alors c'est quoi ton site c'est le bric à broc de louanc c'est une page facebook c'est ça c'est une page facebook bon on vous mettra le lien vous inquiétez pas comme d'hab on va aller voir la vente ce je crois qu'il y en a aussi à l'avant dans le même le même académie ok est-ce qu'il y avait aussi des soucis sur la 11x avec les projections d'eau sur l'avant absolument pas là c'est vrai c'est pour avoir un style qui soit cohérent exactement ok ça marche là donc on voit du coup les feux d'origine il me semble ouais ça ce sont les feux d'origine donc on voit la différence avec les énormes phares avant de celle de l'eau est ce qu'il y a encore des choses que tu as modifié les francs sont d'origine ou pas les notes des fracons d'origine je vois que tu as une suspension la fameuse dnm 22 r exactement avant et arrière dont tu as eu la montée de ce sens là en mettant le le réglage de rebond vers le haut pourquoi pas en accessibilité justement assez rapide c'est un choix et contrairement aux dmn pneumatiques là on a une plage de réglage beaucoup plus important et c'est pas juste tout pour rien là c'est vraiment je peux contrôler le rebond parfaitement ok est ce que tu as déjà en tête des prochaines modifs plutôt l'achat de l'assuron plutôt l'achat de l'assuron pour conclure je pense que tout soit bien pour info juste avant on a tourné la vidéo de l'assuron Lou a pu l'essayer pour la première fois et malgré son grand gabarit je crois qu'il s'est quand même bien éclaté dessus c'était bien sympa et franqui toi alors qu'est ce que tu as pensé ah moi la suron j'ai quissé de ouf je suis resté un peu tranquille bon je vais pas trop attaquer et puis au final mode sport là c'est vraiment un gros kiff quoi c'est vrai que ça ça a rien à voir tu confirmes pour la prise en main enfin c'est quelque chose pour quelqu'un qui débute la suspension ça ça passe tout et c'est agréable comparé à la 11x où c'est assez tape cuit ça passe partout mais ça a tendance à être secoué alors que là la suron c'est agréable quoi c'est tout d'un c'est tout pas en vrai c'est différent quoi c'est différent on peut comparer une trottinette à une moto mais l'expérience est sympa tirer la suron est quand même beaucoup mieux qu'une frotte après voilà c'est un cross avec des bonnes suspensions etc on a des bons freins et des bons pneus on peut faire le taf mais voilà la suron elle est quand même au dessus alors on devait vous je voulais vous présenter la mienne aussi faut que vous connaissez un petit peu va être seulement ce matin voilà premier saut et craque et craque voilà la suspension elle est restée alors là elle a été remontée par par les amis merci beaucoup mais elle est juste posée si jamais je soulève il ya tout qui tombe bon on va réparer ça comme d'hab c'est toujours la même est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la mac curie et essayer de voir des différences avec le modèle de chez zéro alors déjà tes pneus est ce que c'était plus d'origine alors c'est l'été d'origine donc c'est bien les mêmes qu'on a chez zéro même là ils ont mille kilomètres à peu près 1050 qui tient bien reste quand même même si ça berne démarrage on sent quand même que le crampon il s'est diminuée il ya encore une bonne épaisseur on arrive quasiment sur du semi cross en fait avec les crocs un petit peu usé c'est vrai que moi j'ai juste changé on va dire le grip on va dire c'est un gré qui était fourni aussi par la curie donc comme ça ça fait un ensemble bleu dessus tu as eu un grip supplémentaire j'en ai eu quatre d'un cas de grippe gris en fait alors l'achetant à la curie moi j'ai eu deux chargeurs de base j'ai eu quatre jus de plaquettes j'ai eu des grilles j'ai eu la sacoche qui était offerte voilà elle a pas trop tenu avec le cross à la ça s'est arraché après bon moi ce qui est bien c'est que j'ai rajouté aussi un support smartphone qui est étanche et ça c'est vraiment pas normal du tout et comme ça on peut vraiment mettre le téléphone par tout temps et ça c'est vraiment top c'est pas et ça c'est vraiment pas mal après c'est vrai que moi j'ai pas changé grand chose dessus mais je vais mettre un deck lumineux je pense prochainement là c'est de petits c'est mon petit kit je pense alors si tu as quand même changé les bagues on peut montrer l'origine et ça c'est vrai que vous les connaissez un bon celle-là il y a marqué dessus le niveau épaisseur de fer on le voit ici et on le voit là bon ça a rien à voir au double voire au triple c'est ça et après la grosse différence aussi ça se trouve derrière c'est qu'en fait sur ces bagues on a la petite btr ici qui permet de régler l'écartement et comme ça sur les bagues d'origine en fait les deux bases elles sont assez serrées et là ça permet de régler et d'ajuster sur le temps comment dire le jeu dans la potence alors petite précision par rapport à cette petite visse là je crois que c'est surtout pour le montage parce qu'en fait comme la matière est hyper rigide quand tu les as de base si tu n'écartes pas avec cette visse là tu n'as pas les dents c'est ça voilà en fait c'est pour le montage et après normalement tu n'es pas censé les mettre en compte ou après même c'était au maximum elle monte elle descendait et c'est là je me suis mince la btr sert à quelque chose et c'est là que ça permet vraiment d'ajuster de serrer au maximum en fait la bague sans vraiment sans abîmer est-ce que tu estime que c'est une modification qui est indispensable ça c'est obligatoire que ça pour 10x ou 11x le jeu il va se créer obligatoirement et ça c'est le jour et la nuit bon c'est des pièces que maintenant on trouve assez facilement c'est ça voilà moi je préconise ouais c'est vraiment les bagues à changer directe et peut-être les suspensions c'est vrai que celles de base elles sont quand même très très dures et c'est sûr que là c'est des 1500 et l'eau lui est passé sur 10100 sur ces suspensions et c'est vrai que c'est quand même quand j'atteste c'est beaucoup plus agréable je pense qu'il faudrait un entre deux moi je suis en 1300 et mais par contre c'est vrai que j'ai resserré la suspension à l'arrière et par contre pour les hautes vitesses je le sens beaucoup plus stable ouais donc c'est vrai que selon si tu fais du cross si tu fais de la route ça serait bien d'avoir une suspension qu'on puisse ajuster comme ça souple ou dur selon le levier ou un truc comme ça que c'est ça voilà vous l'aurez compris au niveau des différences entre le modèle de chez zéro et le modèle de chez mercury il ya la couleur les accessoires qui sont fournis avec après même batterie même moteur pour les démonter on en je confirme c'est bien la batterie d'origine samsung en 32 ampères donc ça aucune différence dessus il ya pareil tu peux parler de ton nouveau contrôleur le tout dernier c'est vrai aussi moi j'ai grillé mes contrôleurs après une forte pluie au bout de 300 km et c'est vrai que j'ai contacté ma curie qui m'a envoyé en fait un nouveau contrôleur en fait un contrôleur qui fait les deux moteurs contre leur double et le premier contrôleur on va dire qu'il fait les deux moteurs et c'est vrai que je sens une petite différence au démarrage où c'est un petit peu plus là il a la réputation d'être un peu plus coupleux et par contre d'avoir une v-max un petit peu inférieur c'est ça voilà j'ai une vitesse max l'année dernière fois on a fait on va dire une petite course et c'est vrai qu'en vitesse max je suis un peu en dessous mais après niveau dual accélération on est identique mais par contre en mono je sens que dès que je claque l'écho ça c'est un couple vraiment très doux c'est vrai que la courbe d'accélération elle a rien à voir avec le nouveau contrôleur et voilà mais c'est vraiment sur le mode écho après en mode dual ça part quoi là ça tartine et voilà mais bon vaut mieux régler quand même il me semble que c'est le P11 la courbe d'accélération à 3 parce que c'est vrai que sur ces contrôleurs là la courbe est inversée donc en fait moi je l'avais mis à 1 pour le ralentir au final j'étais au maximum et là j'ai cramé mes pneus chaque démarrage burné alors pour info si vous avez un doute à partir de la version 2.1 des contrôleurs mais alors si vous voulez éviter d'ouvrir le deck c'est simple vous essayez déjà P11 1 si vous avez la latence vous avez une version inférieure à 2.1 si vous n'avez pas de latence et bien dans ces cas là c'est le réglage opposé ça veut dire que vous avez une version supérieure à 2.1 voilà totalement je pense qu'on a fait en fonction des modèles mais après c'est vrai que elle est top quoi niveau vitesse niveau confort ça n'a rien à voir avec une dual on peut faire peut-être aussi un petit zoom sur les pneus semi off-road qu'on trouve pour le moment enfin que chez macurie de ce que j'ai pu trouver donc c'est les pneus semi off-road qui sont légèrement plus haut que ceux d'origine voilà ceux d'origine et sincèrement même par temps de pluie j'en suis très content j'ai une bonne adhérence si on veut pas avoir le compromis au tout route ou tout cross le semi off-road franchement je recommande bon ok on mettra le lien de toute façon bon je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour c'était une petite vidéo voilà de présentation de la 11e qui vont très très court on va pas vous refaire une vidéo roulante c'est à peu près la même et je crois que vous avez déjà de quoi faire donc on vous dit à très très bientôt n'oubliez pas le petit pouce bleu abonnez vous à notre chaîne et on vous remercie d'être resté jusqu'au bout et on salut à tous alors juste pour info quand je tourne la caméra et pas du tout accès sur moi en fait donc on a juste un bout de cheveux donc limite je tourne pas la caméra parce qu'elle est pas du tout centré salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo allez c'est parti salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le terrain de crosse on va vous faire une séquence crosse on fait tout simplement avec la suron et les 3 11x 0 tu es en plein dans la suron je suis non mais je dormais là mettez bien là tous les deux sur le côté voilà